Le président du Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, a à nouveau rappelé à la levée de ce qu'il qualifie de sanctions illégales et injustes, unilatérales contre son pays. Incroyable, je sais que beaucoup ne le savent peut-être pas, le Zimbabwe sanctionne depuis beaucoup d'années déjà par les États-Unis. Ils ont imposé des sanctions en 2001 sur une loi de la démocratie à la relance économique du Zimbabwe. Le président Emerson Mnangagwa dit qu'il en a marre, c'est fatigant, c'est inacceptable, c'est illégal comme sanction. Vous savez, il peut y avoir des sanctions illégales, il peut aussi y avoir des verdicts illégales, en loi. Il peut y avoir des verdicts illégales, c'est-à-dire des verdicts injustes, des sanctions injustes. Pourquoi le Zimbabwe est sanctionné ? Le Zimbabwe est sanctionné parce que le président Robert Mugabe s'était décidé de prendre en main la destinée du pays. Le Zimbabwe a été colonisé par les Anglais comme beaucoup de pays en Afrique, comme le Nigeria, à l'instar du Kenya aussi et l'Ouganda. À la présence des Anglais au Zimbabwe, ils ont saisi les terres. Après avoir saisi les terres, ils ont commencé des programmes d'agriculture qui étaient monopolisés par eux. C'est-à-dire que les Zimbabweens étaient simplement consommateurs. Eux étaient producteurs. Ils ont réduit la population qui était agriculteur à l'époque en consommateur simple. Voilà. En 1884, pendant que les pays n'existaient pas, je vous le rappelle encore une fois, vous qui aimez bien votre patrie, c'est bien d'aimer votre patrie. Mais pour moi, la fraternité, c'est dans l'âme, c'est dans l'esprit, ça n'a absolument rien à voir avec vos nationalités. Encore une fois, vos amis les plus pires sont quelquefois les gens qui ont le même passeport que vous. Et vos frères sont peut-être des gens d'à côté. C'est-à-dire, en 1884, les Anglais, les Français, les Allemands et le reste se sont mis ensemble à Berlin pour discuter sur comment envahir l'Afrique pour aller y piller, après avoir découvert des sources intérissables de richesses en Afrique. Pourquoi ils l'ont fait ? Parce que, dans le passé, les Européens se sont battus ardemment. Ils se sont battus brutalement pendant très longtemps. Les Français contre les Allemands, les Allemands contre les Italiens. Oui, ils se sont battus. Ils ne s'aimaient pas dans le passé. Les Portugais et tout le reste. Alors, ils ont décidé, frères, c'est d'Isère, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Si on va aller en Afrique, ça ne sera pas pour se battre entre nous, en tout cas. On va aller coloniser ces inciviques et prendre leur terre. Mais, en attendant, pour qu'on parte dans la propriété, on va s'asseoir ici et discuter et partager le continent entre nous, chacun prendra une part et personne ne violera les terres des autres. Voilà comment certains pays ont été colonisés par la France, qui sont toujours colonisés d'ailleurs aujourd'hui, malheureusement. D'autres pays ont été colonisés par l'Angleterre, à l'instar du Kenya, de l'Ouganda et d'autres. D'autres pays colonisés par l'Allemagne. Ensuite, d'autres pays ont été récupérés par la Belgique et la France et tout le reste. Maintenant, le Zimbabwe, colonisé par l'Angleterre à l'époque, avait subi des moments d'humiliation. Ils ont pris les terres des Zimbabouens et ils ont été fermiers pendant que les Zimbabouens étaient simplement consommateurs. Alors, à l'arrivée de Mugabe, c'est-à-dire après l'indépendance, Robert Mugabe a dit, « On va essayer de rapporter la dignité et l'honneur à nos peuples en leur redonnant les terres qui leur appartiennent, en réalité. » Mugabe a décidé, avant de le faire, il a d'abord demandé à ces personnes qui avaient les terres. « Vous êtes Zimbabouens, leszma ? » Ils ont dit « Oui, nous sommes Zimbabouens. » Si vous êtes vraiment Zimbabouens, pourquoi l'argent que vous récoltez au Zimbabwe, vous allez le mettre dans les banques en Angleterre et ailleurs ? Pourquoi n'injectez-vous pas le même argent, l'argent que vous gagnez ici, dans l'économie Zimbabouen, afin que l'économie puisse se propulser et donner des opportunités à ses enfants, qui sont légalement vos enfants, si vous êtes Zimbabouens ? Ils ont refusé de changer cela. Si vous êtes vraiment Zimbabouens, pourquoi ne faites-vous pas d'efforts pour promouvoir l'économie du Zimbabwe ? Pourquoi vos passeports sont toujours passeports, d'ailleurs ? Êtes-vous vraiment Zimbabouens ou pas ? Ils ont refusé de changer. Alors c'est là qu'ils se sont dit « Bon, d'accord, comme vous ne voulez pas changer, nous prendrons nos terres, nous les redonnerons à nos peuples. » C'est ce qu'il a fait. Reforme de terres, il a pris les terres. Parce qu'évidemment, comment pouvez-vous dire que c'est votre pays si vous n'avez pas les terres ? Comment ça peut être votre pays si vous n'avez pas les terres ? Les terres appartiennent aux étrangers. Même s'ils sont nés là, ils ont demandé des rémunérations pour leurs terres. Ils ont dit « On veut être rémunérés. » Mugabe a dit « Nietzsche, quand vos grands-grands arrière-grands-parents sont venus ici pour prendre les terres, est-ce qu'ils ont payé l'argent pour prendre les terres ? Ont-ils payé de l'argent pour prendre les terres, pour saisir les terres ? Ils n'ont pas fait. Alors pourquoi devriez-vous être rémunérés pour les terres que vos grands-parents ont pris par le vol, la violence, la brutalité ? » Ils ont repris les terres et ont donné les terres aux Zimbabweans autochtones. Malheureusement, pour beaucoup, malheureusement, évidemment, encore le dire une deuxième fois, ce sont des gens qui n'ont pas été préparés. Voilà pourquoi on vous dit très souvent qu'il faut toujours être préparé. Même s'il n'y a pas d'opportunité, il faut toujours être préparé. Même s'il n'y a pas de voiture, il faut aller faire ta formation de driver's license, avoir ta licence de permis de conduire, même s'il n'y a pas de voiture. Même s'il n'y a pas d'opportunité, il faut aller étudier, être compétent. Parce que l'opportunité vient et rencontre une personne préparée, c'est l'explosion au total. Les Zimbabweans n'étaient pas préparés. Ils voulaient leurs terres, mais ils n'étaient pas instruits sur comment faire l'agriculture. On leur a donné les terres. Ils ne savaient pas comment gérer l'économie d'une entreprise. Beaucoup, malheureusement, ils ont bouffé 90% de l'économie de leurs entreprises pendant qu'ils se servaient de 10% pour essayer de continuer. Ça ne fonctionne pas. Même ceux qui mangent, même ceux d'ailleurs, ils mangent 10%, ils emploient 90% pour continuer l'entreprise. Les Zimbabweans sont passés à pauvres et riches immédiatement. Mais ce n'était pas pour longtemps. Parce que l'entreprise ne peut pas continuer comme ça. Toutes ces entreprises, toutes ces fermes étaient données aux Zimbabweans. Mais ils étaient incapables parce qu'ils n'étaient pas préparés. Pas préparés à la liberté. Il faut être préparés à la liberté. Préparés à l'évolution. Préparés au progrès. Préparés à la richesse. Il faut être préparés. Ils n'étaient pas préparés. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? L'économie est tombée. Mais pendant le même temps, les États-Unis ont sanctionné le Zimbabwe. Disant que la sanction n'est pas contre le peuple zimbabwean. Mais la sanction est plutôt contre le dirigeant. C'est-à-dire Robert Mugabe, qu'on a qualifié de dictateur, agresseur du peuple. Prétendant vouloir le bien des Zimbabweans. Donc vous protégez les Zimbabweans, nous sanctionnons leur président. La question se pose, c'est, vous sanctionnez un président africain qui généralement sont des riches, des richards. Vous savez, vous en connaissez un président africain qui n'est pas riche. Il n'y en a pas. Vous sanctionnez un président en coupant accès à l'huile, accès au sucre, accès aux nourritures élémentaires. Vous pensez que c'est le président que vous punissez ? Non, pas du tout, ce n'est pas le point des gens que vous punissez, parce que c'est un milliardaire en dollars. Il peut s'en procurer n'importe où. C'est le citoyen lambda que vous punissez. Oui, c'est le citoyen lambda qui a subi les conséquences. Le Zimbabwe a traversé un moment particulièrement difficile. Et en ce moment, ils étaient obligés d'aller se réfugier ailleurs. Et notamment en Afrique du Sud. Il y a des millions de Zimbabweans vivant en Afrique du Sud parce que leur pays est en Lambo. C'est difficile d'y vivre. Et là-bas, les Sud-Africains ne sont pas très contents. C'est normal. En 1994 seulement, quand ils ont été libérés, ils viennent pour jouir de leur pays. Finalement, ils trouvent des Zimbabweans qui sont là aussi. C'est normal qu'on soit frustrés. Vous, vous avez été libérés depuis 1960. Nous, on est libérés à peine. On veut commencer à jouir de nos biens. Vous, vous venez encore ici pour nous encombrer. C'est normal. Beaucoup appellent ça xénophobie. Mais est-ce que ne seriez-vous pas frustrés aussi dans les conditions pareilles ? C'était ça la réalité. Et aujourd'hui, Mugabe n'est plus. Pourquoi sont les sanctions toujours émergées ? Débout contre le Zimbabwe. On se pose la question. Les sanctions des Etats-Unis, évidemment, impliquent aussi chaque pays qui coopère avec les Etats-Unis. Donc, si les Etats-Unis sanctionnent un pays, tous les pays qui sont suivants des Etats-Unis, les France, Belgique, tout ça, là, tout ça, ne veulent pas dealer avec vous. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas commercer avec eux, pas échanger. Et l'économie d'un pays ne dépend que de ses échanges, ses achats, ses réceptions, ses envois. Si vous ne pouvez pas faire accès, envoyez même de l'argent à travers le système SWIFT, le système qui vous permet d'envoyer de l'argent d'un pays à un autre. Oui, c'est un système qui appartient à l'Occident. S'ils vous sanctionnent, on vous bloque de ce système. Donc, pour envoyer l'argent même, ça devient très difficile. Ce n'est pas le président zimbabwe qu'on voulait sanctionner. C'est la population qu'on voulait asphyxier. Aujourd'hui, Mugabe n'est plus. Il n'est plus. Mais les sanctions persistent. On se pose la question, pourquoi ? Le président Mnangagwa, qui est le nouveau président, a dit qu'il faut arrêter. Je vous rappelle ici qu'à peine arrivé au pouvoir, la première question qu'il reçoit d'un journaliste venant de l'Occident, ce n'est pas comment va le Zimbabwe ? Quel est votre projet d'avenir ? Comment ferez-vous pour les enfants, pour la jeunesse, les femmes, les veuves, les militaires, pour la réforme ? Rien du tout. La question, c'était quoi ? On the question, for example, of same-sex rights, never mind same-sex marriage or anything like that that might be in the future. For want of a better word, gay rights, the overturning of laws against homosexuality. Can you promise me today that you will do that ? Quel est votre projet pour soutenir les papas-papas, pour qu'ils commencent à c'est entre eux ? Inimaginable. Quelle est votre responsabilité dans cette histoire ? Le président dira, ce n'est pas ma responsabilité. Pour ceux qui veulent faire de ça une responsabilité, ils doivent passer par les votes. Si la population vote ces personnes, alors ils peuvent venir en faire une responsabilité. Donc, regardez le journaliste de CNN, la brutalité à travers laquelle, l'arrogance même. Je n'ose pas imaginer un journaliste parler ainsi à un président de la République occidentale. Encore moins un journaliste noir. Le manque de respect, c'est irréel, incroyable. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de points ici très intéressants. Le président dit, assez, il faut arrêter. Et évidemment, quand vous poussez quelqu'un un peu de trop, même quand il est faible, quand vous punissez quelqu'un de trop, c'est pourquoi je dis, il faut toujours faire très attention. N'est jamais punir quelqu'un de trop. Punir juste assez. Ça suffit. Vous voulez passer un message ? Faites-en juste assez. Il ne faut pas perpétuer une histoire, recommencer, piétiner, tabasser, humilier. Et à un moment donné, les gens se fâchent. Ils disent, bon, en fait, je pense que fais ce que toi tu as envie de faire. Même un chien qui ne mord pas, vous en poussez trop contre un mur, à un moment donné, ils se retournent. Il dit, bon, je pense que je n'ai plus rien à perdre. Il faut faire très attention aux personnes qui n'ont plus rien à perdre. Ils sont très dangereux. Voilà comment le Zimbabwe s'est tourné vers la Russie. Récemment, ils ont reçu des hélicoptères venant de la Russie. Pour service, l'ambulance, tout ça. Vous pensez qu'une personne qui reçoit un soutien d'un pays dans des difficultés comme ça, peut-il vraiment tourner son visage contre la Russie ? Ce n'est pas possible. Pour un pays, les États-Unis qui cherchent des soutiens, des supports aujourd'hui, dans un monde qui se divise très rapidement, ce n'est pas comme ça qu'on réagit. Les Zimbabweens doivent être prêts. Malheureusement, ils n'ont pas été prêts aux réformes. Voilà pourquoi il faut toujours être prêts. La même histoire s'est passée en Ouganda, à l'arrivée des Indiens. Les Indiens sont venus comment en Ouganda ? Les Indiens sont venus avec la présence des Anglais. Les Anglais arrivaient au Kenya, à l'époque, pendant le colonialisme. Ils avaient besoin de créer un pont, c'est-à-dire de créer un chemin de fer venant de Mombasa, qui est aux côtes du Kenya, jusqu'à Kampala, la capitale de l'Ouganda. Voulant créer ce chemin de fer, curieusement, ils ont préféré aller chercher les Indiens en Inde que de se servir des autochtones noirs. Mais là, moi, je veux savoir, de votre part, pourquoi ils ont choisi des Indiens en lien avec les autochtones noirs ? C'est parce que les autochtones n'étaient pas assez intelligents pour construire un chemin de fer ? Étaient-ils paresseux, peut-être ? C'est une question très intrigante. Les Indiens sont arrivés, ils ont commencé la construction de ce rail venant de Mombasa jusqu'à Kampala. Ils l'ont effectué après l'accomplissement de ce travail. Peu après, le colonialisme, l'histoire était finie, c'était l'indépendance. Les Anglais sont partis, certains Indiens sont partis, mais beaucoup sont restés, notamment au Kenya et en Ouganda. Ils ont formé leur groupe, mais contrairement à d'autres peuples, ils ne sont pas mergés, mixés avec les Ougandais. Pendant que les Ougandais autochtones vivaient dans leur pays, les Indiens étaient là, dans leur communauté, à l'écart. Ils sont venus, ils ont commencé à construire des entreprises, des business, ils ont commencé à gérer les entreprises des Ougandais. Donc, quittés de leur pays, là où ils étaient presque esclaves, arrivés en Afrique pour travailler, peu à peu, ils deviennent maintenant leaders, guides, entrepreneurs dans un pays étranger. Vous voyez un peu. Vous voyez le niveau, l'importance de l'intelligence, « street smart ». Quand on est intelligent, on peut quitter son pays comme travailleur. Vous venez chez les gens, vous devenez les patrons. Ils ont commencé à engager les Ougandais dans leur business. Oui. Les Indiens ont commencé à engager les Ougandais comme serveurs, comme nettoyeurs, comme jardiniers. Oui, c'est ça. Dans leur propre pays. Ainsi arriva le président Idi Amin. Et à son arrivée, Idi Amin dit, « Niet, on ne peut pas continuer comme ça. » C'est vrai, c'est une personne pas naturellement instruite, pas très futée en termes d'école. C'était une personne autodidacte qui s'est appris beaucoup de choses. Et elle a dit, « On ne peut pas continuer comme ça, c'est notre pays. » Idi Amin a mis la pression sur les Indiens en leur disant, « Pourquoi, quand vous gagnez de l'argent, vous envoyez l'argent en Inde et en Grande-Bretagne. Êtes-vous Ougandais ou Britannique ? » Si vous voulez être Ougandais, comportez-vous comme des Ougandais. Vous ne pouvez pas créer votre communauté à part des Ougandais. Vous n'épousez pas les Ougandaises. Les Ougandais ne vous épousent pas. Vous ne travaillez pas avec les Ougandais à moins qu'ils soient vos serveurs. Ajustez-vous, ils n'ont pas voulu. Ensuite, il leur a donné l'ultimatum de quitter le pays. Quitter le pays, celui qui ne quittera pas le pays subira les conséquences. Et c'est comme ça que beaucoup d'Ougandais en ont profité pour prendre les entreprises qui appartenaient aux Indiens. Les Indiens sont partis quelques temps plus tard. Ougandais, très heureux, mais quelques temps plus tard, ils sont tombés en faillite. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Pas préparés à la grandeur. Pas préparés à la liberté. Pas préparés à l'évolution, au progrès. Il y a une personne qui peut être esclave voulant la liberté, mais tu n'es pas préparé à la liberté. En te donnant la liberté, tu la détruis toi-même. C'est ainsi que le président Ougandais était sanctionné. Aujourd'hui, vous voyez les films, on dit, oh, il dit Amin Dada, c'était un meurtrier, tout ça. Bon, écoutez, il faut faire très attention quand vous voyez les films où on est en train de dépeindre un président africain étant, voilà, pour la plupart des cas, il faut se poser des questions, il faut faire des investigations là-dessus. Cherchez certainement à travailler pour le peuple. Voilà comment on les diabolise. Merci infiniment, les amis. Toujours un grand plaisir. Le Zimbabwe s'élève aujourd'hui très en colère en rapport avec les sanctions dont ils subissent depuis beaucoup trop longtemps. Ils veulent une libération et une justice juste. God bless.